Bon, bienvenue en Bourgogne, donc je ne sais pas où Vixbus m'a ramené, on est quelque part au CERN Il faut que je me retrouve, suivez-moi en tout cas Première impression, tous les trottoirs est pour moi Il fait froid, mais c'est pas grave, on va visiter en CERN cette ville médiévale historique, ville d'art et d'histoire depuis 1995, donc suivez-moi On est dans une église de Saint-Pierre, on voit bien le mélange du style gothique, classique et renaissance Bon, ce que j'ai découvert, Cadet Roussel au CERN, donc il y a un petit triangle Voilà, on va suivre, mais on verra où ça va nous amener Bon, on a suivi les flashettes et on est arrivés à la tour du bon reloge Je ne sais pas comment ça marche, parce que là, il est 14h17 Et donc je ne comprends rien, je pense que ça ne marche pas bien En tout cas, elle est impressionnante Donc maintenant, on est devant la cathédrale Saint-Etienne, le chef d'oeuvre de la Regotti Donc la particularité de cette cathédrale, qu'il y a eu, c'est le tour Contrairement à la cathédrale de Damien, qu'on a vu la dernière fois, celle-là est bien assez métier Donc maintenant, on va s'approcher un petit peu pour voir la faïence Donc on voit au sommet du sculpture, c'est comme celle-là de Damien Donc tout ça, ça représente la vie des gens de l'époque Et on va rentrer dedans Maintenant, on est à l'intérieur de l'abeille Saint-Germain Donc ce que je viens d'apprendre, c'est que Saint-Germain, en fait, c'est un évêque de l'Océen Allez, on commence Donc là, on voit des pierres qui sont utilisées pour construire l'abeille Saint-Germain Oh, elle est gentille, on ne voit pas Donc en fait, c'est une sorte de goutier Donc il y en a qui passent par là et qui sortent par là Donc ça, en fait, on voit souvent comme un motif dans les cathédrales et dans les châteaux Et il me semble qu'ils se font éloigner des mauvais esprits Quand ce sont des monstres ou un petit peu vert Mais c'est la première fois que je vois de tout près ce que d'habitude on voit de loin Donc ça, c'est impressionnant Donc ça, ça s'appelle gargouille Donc trouvé dans la tour de Saint-Germain Saint-Germain qui fait partie de l'abeille Donc c'est fait au calcaire Donc ça, c'est calcaire Donc ça, c'est calcaire Donc il y a une autre partie de l'abeille Saint-Germain Et donc on va visiter la collection Gallenormenne Allez, c'est parti Le titre est César Sonuil Tout ce que je tous comprends, en fait, c'est faire un café C'est parti Mon clé Celui-là, il n'a pas du tout de visage Donc ils ne sont pas au meilleur état Ah, ça j'ai eu une collection égyptienne Donc là on a une sorte de Sphinx Sauf qu'il n'est pas allongé Un Sphinx qui est assis C'est intéressant Et André, qu'est-ce que c'est chez nous ? On a un restaurant au Bouddha Tout d'une heure On est en train de manger C'est un buffet à volontaire C'est un restaurant super chif Rien que l'étable, si on le regarde bien J'ai jamais vu ça, il est bien décoré Donc j'ai pris pour un soupe aux crevettes C'est un soupe que j'ai jamais mangé au restaurant avant Bon appétit Merci Donc après la soupe, après le deuxième volat Il y a le temps de manger un dessert Donc j'ai pris un complé mousse Il y a un pastèque, un macaron, un petit beignet Beignet fruits rouges Et plus crème pistache Et je me demande, est-ce que je vais trouver la place pour le classe Donc franchement, si vous êtes au Sphinx N'hésitez pas à aller dans ce restaurant au Bouddha Parce que la nourriture c'est super, c'est magnifique On est entré J'ai l'impression que le musée, rien que pour nous On est tous serbes C'est la continuité des musées de sèvres Musées de sèvres à Auxerre Regardez bien Ce n'est pas une fille C'est un garçon En plus, c'est le second fils de Louis XVI et Marie-Antoinette Voilà le biberon du 19ème siècle A quoi ça ressemble C'est rien à voir avec le biberon d'aujourd'hui ? C'est pas mal à quoi l'homme ? Donc le nom latin c'est caviar porcelus Donc en fait c'est un autre espèce de cochon d'homme Pikachu souris électrique Espaces endémiques du Japon Ayant été introduits dans de nombreux pays du monde Musées de sèvres 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 Voilà de presque terminé, au bord de la canal de Nivernais, c'était top, si vous avez la chance, il faut en profiter. On est vraiment très proche de la nature, voilà la fleuve. Voilà à quoi ça ressemble au cerf la nuit, contient plein de lumière. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, à Auxerre, j'espère que ça vous a pris notre petite découverte, mais il y aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Donc pour terminer, on va se concentrer sur cette petite statue. C'est la statue de Saint Nicolas qui est incrustée dans le mur. Je trouve ça très intéressant d'inhabituer de voir une statue qui est entre les deux fenêtres, il y a des gens qui habitent ici. Donc je vous laisse admirer et je vous dis à bientôt, ciao !